Salut tout le monde, on est Rage à l'appareil et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du Snapchat 12W38A. Alors, allons-y ! La première modification qu'il y a eu dans le Snapchat 12W38A est que maintenant, placer les morceaux de bois, les bûches, est plus facile. Donc, lorsque vous faites un clic droit sur le sol, sans cliquer le côté d'un bloc, la bûche de bois va être placée comme ceci, comme avant, même si vous la placez lorsque vous êtes de côté. Alors, ça facilite la construction de bâtiments, tandis que lorsque vous arrivez et que vous placez une bûche de bois sur le côté d'un bloc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'elle va se placer de côté. Donc, ça facilite vraiment la création de structures et la construction en général. Il faudrait un jour que les gens de chez Mojang se décident sur l'apparence du bloc Beacon, parce qu'en ce moment, la balise a encore changé de texture. Alors, il y a eu le retour des petits motifs bleus sur le contour du bloc, comme dans le snapshot 12W32A, sauf que maintenant, il y a la plaquette d'obsidien au fond, mais il n'y a pas de cube au milieu qui tourne, et le rayon a été changé aussi. On dirait un peu de la dentelle ou quelque chose du genre. Un nouveau monstre hostile est apparu dans Minecraft, et c'est une sorcière. Donc, en ce moment, on ne peut pas la trouver dans le jeu, mais vous pouvez voir qu'il y a une petite animation au niveau de son nez qui monte et qui descend bizarrement avec une pustule sur le bout du nez. Donc, il ne faut pas la faire se fâcher, puisque lorsque l'on la frappe... Oups, qu'est-ce qu'elle fait là ? Il faudrait bien qu'elle rentre dans son enclos. Rentre dans ton enclos. Merci. Donc, je vais changer mon mode de jeu, et on va voir qu'est-ce qu'elle nous fait. Donc, en ce moment, elle n'est pas capable d'apparaître naturellement. On doit la faire apparaître avec un oeuf. Sauf que lorsqu'elle est fâchée contre vous, elle vous lance des potions. Alors là, j'ai l'effet poison. Et elle lance des... Elle lance des potions de lenteur, de dommages instantanés, comme je viens de recevoir, et de poison. Alors, elle est vraiment dangereuse. Ah, vous voyez, je suis mort. Ok. Méchante sorcière, méchante sorcière. Oh, elle va essayer de me tuer encore. Elle va essayer de me tuer encore. Je vais retourner dans l'autre mode de jeu pour ne pas qu'elle me tue. Parfait. Et... Ah oui, par ici. Vous pouvez voir que vous pouvez la faire apparaître avec un oeuf de sorcière, de witch, que vous trouvez dans votre inventaire créatif. Un autre nouveau mob est apparu dans Minecraft. Donc, cette fois-ci, c'est un mob inoffensif. C'est une chauve-souris. Donc, les chauve-souris peuvent apparaître naturellement lorsque vous faites apparaître une sorcière. Donc, la sorcière fait apparaître des chauve-souris, juste aléatoirement. Et ici, la petite chauve-souris, vous pouvez la faire apparaître avec un oeuf, oeuf de batte, donc des chauve-souris, que vous trouvez aussi dans l'inventaire du mode créatif. Alors, si vous la faites apparaître dans un espace où elle n'est pas bloquée, elle va voler vraiment partout. Et pour l'instant, lorsque vous êtes en mode survie, elle ne vous attaque pas, non plus en mode créatif, c'est sûr. Alors, elle est complètement inoffensive pour l'instant. Certains sons dans Minecraft ont été changés. Donc, lorsque vous marchez sur le sable, le son est très différent maintenant. On dirait qu'on marche presque dans la boue. Mais, bon, c'est plus réaliste. La roche aussi a été changée. Et le bois, même lorsque vous placez ces items, le son est changé. Vous pouvez entendre un petit grincement, comme si les planches avaient craqué. La roche aussi. Et le sable. Et aussi, le bruit de... Lorsqu'on marche sur du gazon ou bien de l'herbe, le bruit a été changé. Et aussi, lorsqu'on place le bloc. Par contre, je trouve que le bruit, lorsqu'on place le bloc, on dirait un peu un râteau. Et je trouve ça bizarre. Par contre, le bruit de la destruction des blocs est toujours le même. Un autre effet sonore qui a été changé aussi, c'est lorsqu'on saute dans l'eau. C'est vraiment un bruit plus réaliste. Et vous l'entendez comme si vous étiez en train de nager. Je trouve ça un petit peu... Disons que je trouve que le bruit persiste un petit peu trop. Mais... En même temps, c'est plus réaliste. Alors... Ouais, c'est ça les nouveaux effets sonores qui ont été ajoutés au jeu. Et oui, la découverte du snapshot est déjà terminée. Donc, c'était pas vraiment un très grand snapshot. Sauf que je suis sûr que dans le prochain snapshot, les sorcières vont avoir une utilité. Et les chauves-souris vont sûrement être capables de faire quelque chose d'autre. Peut-être que lorsque vous les turez, elles vous donneront de l'expérience ou bien... Je sais pas. Peut-être un autre objet qui va être implanté dans le jeu. Mais pour l'instant, lorsque vous tuez les chauves-souris, elles ne vous donnent rien. Et les sorcières non plus. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada